Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de En français dans le texte France Culture, il est 17h. Bonjour à tous, parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner lors du premier confinement les plus belles pages de la littérature française, à vous les faire écouter et réviser pour les moins de 18 ans, France Culture a choisi de poursuivre l'aventure. Désormais, tous les samedis à 17h, nous faisons vivre et revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophiques et historiques, lus par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, extrait des essais de Montaigne dans la voix de Georges Clès. Puis, autour de 17h30, en français dans le texte, continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Notre invitée aujourd'hui, Maud Sarda, directrice du site La Belle Emmaüs. 17h55, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin. Ce sera à écouter sur France Culture, bien sûr. Pour ce nouveau numéro d'En français dans le texte, nous vous proposons deux extraits des essais de Montaigne. Le premier, extrait intitulé « Décoche », le second est un extrait de l'essai des cannibales. Réuni, il donne une image fidèle, voire emblématique de l'écriture de Montaigne et de sa méthode. Je dis méthode, mais il s'agit plutôt de l'essai libre cours à sa pensée pour Montaigne. Elle suit les méandres de la réalité qu'il décrit. Son écriture est celle du détail, de ses petites choses et objets du quotidien. Tout au long de l'essai des cannibales, notamment, Montaigne décrit les modes de vie des Amérindiens, le sérieux de leur science éthique ou de la divination, mais aussi la forme de leur lit, l'économie des repas, les ornementations. Absolument tous les détails d'un quotidien, ordinaire ou trivial. L'essai des Coches est moins concret, plus théorique, mais il raconte la perpétuelle multiplication et vicissitude de formes du monde, comme l'écrit Montaigne. La méthode de Montaigne rejoint son écriture. A aucun moment, il ne s'agit pour lui d'élaborer de grandes démonstrations, reposant sur une logique de proposition validée et de preuves argumentées dans l'horizon d'une vérité qui se voudrait générale. Montaigne est un peintre du réel. Il fait émerger une lumière en appliquant une couleur sur chaque chose. Il éclaire nos esprits en agençant subtilement les descriptions et leurs infinis détails. Venons-en, au fond, avant d'écouter une première lecture du Montaigne des Essais. Dans « Des cannibales » et dans certaines parties de l'essai des Coches, notre philosophe écrivain du XVIe siècle, humaniste et érudit, parle des sauvages d'une Amérique toute nouvellement découverte. Moins de cent ans séparent la découverte de Christophe Colomb de la première édition des Essais en 1580. Or, « cannibale » est un terme purement descriptif dans la bouche de Montaigne, désignant « celui qui mange de la chair humaine ». La pratique concerne-t-elle l'Amérique seule ? Les Amérindiens, en vérité, montrent Montaigne, ne sont pas les seuls à consommer ou à avoir consommé de la chair humaine. Bien des peuples de la vieille Europe en témoignent. Les sites, autrefois, ou encore les Gaulois. Ce qui intéresse vraiment Montaigne ici, n'est pas d'ordre purement descriptif ou anthropologique, mais d'ordre véritablement axiologique. Ce sont les valeurs, attachées au cannibalisme, réel ou supposé, qui intéressent Montaigne. Ce sont les jugements par lesquels l'Ancien Monde, à la rencontre du Nouveau Monde, prétend non seulement se substituer à lui ou remplacer ses valeurs à celles qu'il y découvre, mais bien s'y projeter tout entier en imposant son propre système de représentation comme le seul possible. Montaigne dit plutôt que, sans avoir la moindre idée de ce que pensent les hommes du Nouveau Monde, sans même chercher à les comprendre, l'homme moderne entend recouvrir ce qu'il perçoit des peuples autochtones, de leurs croyances, avec l'étoffe morale et religieuse de l'Europe chrétienne et conquérante, tuée, en somme, la vie sauvage, avec l'arme de la civilisation rationnelle. Là est la clé de sa pensée. Montaigne raconte la rencontre manquée de deux mondes, et la faute intellectuelle, éthique et politique de cette Europe faute qu'il dénonce. L'amérindien n'est pas tenu pour un amérindien, mais purement et simplement pour un sauvage. Il n'est pas perçu comme un homme, mais à la lisière de l'animalité. Pour Montaigne, la civilisation européenne n'entend pas simplement gommer la civilisation amérindienne, elle entend s'installer comme civilisation unique, là où règnent la sauvagerie et la barbarie. Elle entend installer l'humanité. Pas de conflit de valeurs ou de civilisation, mais un véritable déni d'humanité, de la vieille Europe, qu'elle inflige à l'égard de cette jeune Amérique. Comment, cependant, les conquérants du Nouveau Monde s'y sont-ils pris ? Par quels subterfuges leur puissance a-t-elle anéanti la civilisation native des Amérindiens ? Je vous propose tout de suite d'écouter un premier extrait, un extrait de l'essai des coches de Montaigne, dans la voix sombre et grave, grave et sage, de Georges Clès. Que n'est tombé sous Alexandre, ou sous ses anciens Grecs et Romains, une si noble conquête et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples ? Sous des mains qui eussent doucement polies et défrichées ce qu'il y avait de sauvage, et eussent confortées et promues les bonnes semences que nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et ornements des villes, les arts de deçà, en tant qu'elles y eussent été nécessaires, mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Quelle réparation eussent été ? Et quel amendement à toute cette machine que les premiers exemples et déportements nôtres, qui se sont présentés par-delà, eussent appelé ces peuples à l'admiration et imitation de la vertu, et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence ? Combien il eût été aisé de faire son profit d'âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels ? Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience, à les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, l'avarice, et vers toutes sortes d'inhumanités et de cruauté, à l'exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadence et du trafic ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire ! Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques, ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. En côtoyant la mer à la quête de leur mine, Aucuns Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées. Qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes, que s'ils voulaient lui être tributaires, ils seraient très bénignement traités, leur demandant des vivres pour leur nourriture et de l'or pour le besoin de quelques médecines, leur remonteraient au demeurant la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion, laquelle il leur conseillait d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle que, quant à être paisible, ils n'emportaient pas la mine, s'ils l'étaient. Quant à leur roi, puisqu'ils demandaient, ils devaient être indigents et nécessiteux, et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à un tiers chose qui n'était pas sienne pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs. Quant aux vivres, qu'ils leur en fourniraient. D'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, là où tous leurs soins regardaient seulement à la passer heureusement et plaisamment. Pourtant, ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ceux qui étaient employés au service de leur dieu, qu'ils le prissent hardiment. Quant à un seul dieu, le discours leur avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement servi si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissants. Quant aux menaces, c'était signe faute de jugement, d'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus. Ainsi, qu'ils se dépêchassent promptement de vider leur terre, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtés et remontrances des gens armés et étrangers. Autrement qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes justiciés autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance. Mais tant il y a que ni en ce lieu, ni en plusieurs autres, où les Espagnols ne trouvèrent les marchandises qu'ils cherchaient, ils ne firent arrêt ni entreprise quelque autre commodité qu'il y eut. Témoins, mais cannibales ! Merci à Georges Klaes pour cette première lecture, extrait de l'essai des coches de Montaigne. Nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience. Voilà la clé d'interprétation de cette invasion des Amériques dans laquelle, selon Montaigne, l'Europe moderne a failli. Pour bien comprendre, l'inspecteur général de l'éducation nationale, Paul Mathias, qui a préparé cette analyse, attire votre attention sur deux points au moins. D'abord, il faut entendre que pour Montaigne, la découverte du Nouveau Monde aurait pu être une noble conquête. L'Uchronie, imaginez, montre ce qu'aurait pu être une rencontre féconde des peuples. Imaginez en effet que les Grecs et les Romains auraient pu conduire la conquête du Nouveau Monde. C'est envisager qu'une certaine rencontre aurait pu avoir lieu entre leur vision du monde, d'une part, nourrie de la philosophie, et donc d'un certain exercice de la raison, et les vertus originelles de l'Amérique, d'autre part, dont Montaigne postule qu'elles se sont déployées au plus près de la nature. Montaigne imagine ainsi une pensée amérindienne. En forçant le trait, et de manière un peu anachronique, on dirait volontiers que la pensée des natifs d'Amérique est, selon Montaigne, une pensée écologique, nourrie des semences spirituelles que la nature aurait plantées en l'homme, et que traduisent des us et des coutumes au plus près de la vie naturelle. C'était un monde enfant, est-il écrit ailleurs, dans des coches. Rien de condescendant, il faut l'entendre plutôt dans la bouche de Montaigne, comme un monde non corrompu. Un monde où la sagesse des hommes tient à la proximité de leur vie, à la vie, et donc à la nature et à son ordre, comme il l'écrit, « Tous leurs soins regardaient seulement à la passée, heureusement et plaisamment ». Et il parle de la vie, bien sûr, dans cet extrait. Accueillir le monde plutôt qu'exploiter la nature, s'étonner de ce qui est plutôt qu'aspirer à l'augmenter sans cesse, en accumulant des trésors en vin. Deuxième point important de cette analyse, celui de l'ignorance et de l'inexpérience des natifs d'Amérique. Montaigne fait valoir au contraire de quelle perspicacité, de quelle subtilité, de quelle sagesse, ceux-ci sont réputés capables. En effet, des hommes paisibles se présenterait-il armés et menaçants ? S'ils parlent de se saisir de terres qui ne sont pas les leurs, n'est-ce pas qu'ils en manquent et qu'ils sont nécessiteux ? Quelle grandeur y a-t-il en ceux qui se soucient d'un minerai, l'or, qui n'a aucune valeur d'usage pour la vie ? Serait-ce donc des fous, en tout cas, à leur sourde violence sauront répondre à la fermeté et l'assurance des peuples natifs ? Les subtilités du raisonnement ne sont pas réservées au Vieux Monde. L'ignorance des natifs d'Amérique tient donc plutôt au manque de protection contre le venin de l'éthique européenne. L'Europe les instruit de tours inconnues à leur manière, la trahison, la luxure, l'avarice, ou toutes sortes d'inhumanités et cruautés comme l'écrit Montaigne. Ignorants et inexpérimentés, les Amérindiens le sont bien, ils imitent le vice qu'ils découvrent, mais ils ne savent pas être vicieux. Ils cessent à la trahison, mais ils n'ont pas cet usage de la chose qui la rend si opérante. Et qui va leur coûter leur liberté ? La conquête se fera à ce prix. Voilà donc ce qui différencie profondément l'Europe de l'Amérique. L'Ancien Monde est un monde du service, de la mercadence et de la trafic. En termes contemporains, on dirait un monde au service du commerce et des échanges, où l'intérêt seul régit les relations entre les communautés, où les hommes cherchent à mettre la main sur tout ce qui est exploitable, où l'ordre du monde est celui d'une pure et simple appropriation de la nature et de ses ressources, de la nature elle-même et des hommes qu'on y trouve, et qu'on réduit à n'être que des choses vivantes, certes, mais utiles, surtout, et utiles parce que vivantes. De l'exploitation des choses par l'homme à l'exploitation de l'homme par l'homme, il n'y a pas la moindre différence, c'est la triste évidence. Le nouveau monde, lui, est au contraire un monde ancré dans une nature dont les ressources sont intégrées dans l'organisation de la vie individuelle et sociale. Et c'est ce dont témoigne l'essai des cannibales. Lecture, signé Georges Clès. Or, je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes les choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produit. Là où, à la vérité, ce sont eux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons à bâtarder en ceci en les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouvent à notre goût excellente, à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé, Si ce n'est que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos veines et frivoles entreprises. Le lierre croit mieux spontanément, l'arbousier pousse plus beau dans les antres solaires, et les oiseaux, sans art, ont un chant plus mélodieux. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté, et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites ou par la nature, ou par la fortune, ou par l'art. Les plus grandes et plus belles, par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites, par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles, leurs commandants encore, fort peu abattardis par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Likurgue et Pluton ne l'aient eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré et toutes ses inventions afin d'une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience. Ils n'ont pu croire que notre société se put maintenir avec si peu d'artifices et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nul succession, nul partage, nul occupation que oisive, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nul agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé, les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouï, combien trouverait-il la république qu'il a imaginée, éloignée de cette perfection ? Tels sont les moyens que nature a donnés à l'origine. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leur montagne, plus avant, et en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois, appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. C'est une chose émerveillable que de la fierté de leurs combats qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Car de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qui l'a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les communautés dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé, et donne aux plus chers de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites, c'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'ils soient ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps fort ce coup de trait et de les pendre après, ils pensèrent que ces gens-ci de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leurs voisinages et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elles devaient être plus aigres que la leur dont ils commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas mari que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui, bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le retirer et manger après qu'il est trépassé. Crisip et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fût pour notre besoin et d'en tirer de la nourriture. Comme nos ancêtres étant assiégés par César en la ville d'Alesia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles au combat. Les Gascons sont réputés à avoir prolongé leur vie en usant de tels aliments. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien l'appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais n'ont pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Leur guerre est toute noble et généreuse et autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a d'autres fondements parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de Nouvelle Terre car ils jouissent encore cette huberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entrapellent généralement ceux de même âge frères, enfants ceux qui sont au-dessous et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette possession de biens par indivis sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures les produisant tout le monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir et qu'ils emportent la victoire sur eux la quai du victorieux c'est la gloire et l'avantage d'être demeuré maître en valeurs et vertus car autrement ils n'ont que faire des biens des vaincus et s'en retournent à leur pays où ils n'ont faute d'aucune chose nécessaire ni faute encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leurs conditions et de s'en contenter. Merci à Georges Clès pour cette lecture des cannibales de Montaigne à suivre la suite de l'analyse de Paul Mathias inspecteur général de l'éducation. France Culture en français dans le texte Olivia Gesper Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage A lire ces mots on serait tenté de croire que Montaigne pose les lignes d'une conception perspectiviste ou relativiste de la culture Si les européens considèrent les amérindiens comme des sauvages et des barbares rien n'interdit de penser que la réciproque est vraie Mais on aurait bien tort En réalité les peuples d'Amérique ne dénoncent pas ils cherchent plutôt à imiter les européens comme l'attestent par exemple des pratiques guerrières qu'ils héritent des Portugais Ainsi dans l'essai de la cruauté Montaigne écrira plus tard Les sauvages ne m'offensent pas tant de retir et manger les corps des trépassés que ceux qui les tourmentent et persécutent vivants Montaigne considère que c'est bien parmi les européens du vieux monde c'est-à-dire parmi nous que sont les vrais sauvages et que la barbarie n'est pas un fait de nature mais la conséquence d'une corruption irrésistible des mœurs Il expose ainsi une stricte dissymétrie entre la représentation péjorative qu'ont les européens des amérindiens et celle laudative qu'ont ces derniers de nous Sauvagerie ou barbarie ne s'applique pas réciproquement d'un peuple à l'autre mais dans le seul sens de l'Europe à l'Amérique Pourquoi ? Parce que ce sont des mots qui s'appliquent à ceux qu'on ne veut pas comprendre car pourquoi le devrait-on ? C'est bien là la force des opinions et usances du pays où nous sommes écrit Montaigne Un prisme unique le système des représentations du vieux monde rend impossible toute extériorité toute pluralité et par conséquence toute volonté de compréhension d'un nouveau monde et de ceux qui l'habitent Tandis que les Européens sont aveugles à leur propre découverte les Amérindiens se corrompent parce qu'ils veulent apprendre parce qu'ils ont naïvement ou nativement pour employer le terme de Montaigne la volonté de comprendre et celle d'enrichir leur conception au contact des soldats du vieux monde En quoi la barbarie tient-elle donc au bout du compte selon Montaigne ? Et on conclura avec cela Barbarie dans l'absolu dénote la cruauté sous toutes ses formes En ce sens tous les hommes sans exception sont des barbares parce que tous à un moment ou à un autre se retirent se séparent se retournent les uns contre les autres et trop souvent s'entretuent En ce sens la barbarie repose au cœur de la condition humaine où l'inimitié exerce parmi les hommes une puissance égale à celle de la convivialité de la civilité Barbarie par ailleurs désigne l'effet purement lexical d'un regard presque aveugle jeté en dehors de la sphère d'appartenance de qui s'en satisfait En quoi barbarie en dit sans doute plus sur celui qui en fait usage que sur celui qui en est visé Et à ce jeu remarque Montaigne nous les surpassons les Amérindiens en toutes sortes de barbarie Et maintenant tous à vos livres c'était Montaigne avec deux extraits des essais que je vous invite à lire ou au moins à feuilleter intégralement et tranquillement Tout de suite un papier et un crayon c'est l'heure de la dictée de Rachid Santaki Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était Charlie Parker 1950 extrait d'un coffret anniversaire qui vient de réunir l'oeuvre complète du maître du saxophone alto réalisé en studio à retrouver dans les bacs sur le label Le Chant du Monde France Culture en français dans le texte la dictée de Rachid Santaki Il n'y a plus qu'à frapper les huit coups de huit heures point à la ligne Il n'y a plus qu'à frapper Rachid Santaki vous auriez mis E R ou E accent aigu Je ne sais pas j'ai redoublé le CP Ah oui d'accord Bonjour Rachid Santaki Bonjour Olivia Et l'homme de la dictée pourtant c'est vous de la dictée géante du samedi plaisir de vous avoir alors non pas en studio avec nous à France Culture aujourd'hui nous sommes confinés chacun dans nos espaces mais dans votre petit atelier votre fabrique à mots vous serez cependant bien connecté avec nous et on vous écoutera religieusement comme à chaque fois prononcer les mots de qui aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais donc lire un extrait démisérable de Victor Hugo Et avec nous une invitée Mozarda directrice du site Labelle Emmaüs Bonjour Mozarda Bonjour Avant de commencer cette dictée juste un mot du travail énorme que vous fournissez au quotidien avec Labelle Emmaüs et notamment de votre librairie solidaire cette librairie solidaire est-ce qu'elle fonctionne en temps de confinement ? Oui elle est très active même il y a un million de références sur le site aujourd'hui et ce sont des produits qui ont tous été mis en ligne par des personnes accueillies chez Emmaüs et formées à des métiers d'avenir grâce à cette activité Voilà vous formez ceux qui remplissent les rayons de cette librairie virtuelle est-ce que ça marche dans les deux sens c'est-à-dire autant pour ceux qui souhaiteraient vous envoyer des librairies livres en ce moment aujourd'hui que pour ceux qui souhaiteraient en réceptionner ? Pour la collecte de livres les circuits restent ceux traditionnels donc c'est envoyer aux Emmaüs physiques ou leur demander des collectes à domicile cette collecte elle continue pendant le confinement contrairement au premier confinement en fait on réussit à donner une troisième vie aux livres grâce à la vente en ligne on récupère des livres qui partent au recyclage qui sont dans les bennes de recyclage et on en sauve un sur deux Voilà et ce label Emmaüs il est alimenté par la dizaine de librairies ou de libraires solidaires qui vous rejoignent régulièrement est-ce que vous avez dans vos rayonnages à la maison ou chez Emmaüs les misérables de Victor Hugo ? Ah oui on l'a forcément de nombreux exemplaires Ça va être justement un extrait des misérables que vous allez nous lire que vous avez choisi Rachid Santaki pour cette dictée Pourquoi lui aujourd'hui ? Pourquoi lui ? C'est un classique et j'aime beaucoup l'histoire de Jean Valjean cet ancien forçat frappé par la générosité de Mgr Myriel et qui va donc essayer de faire le bien après cette rencontre donc voilà c'est un classique que je lis souvent dictée d'ailleurs On rappelle les règles une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille une seconde où vous articulez et faites toutes les liaisons et où notre invité et les auditeurs de France Culture et ceux qui nous suivent sur le Facebook de France Culture prendront note sur une feuille pas sur un ordinateur avec un correcteur d'orthographe sur une feuille avec un stylo et une troisième lecture où on tentera de corriger de revenir un peu sur les nœuds les points difficiles de cette dictée ensemble à deux voix Rachid Santaki Est-ce que vous êtes prête Mozarda ? Oui Promis je ne tricherai pas Ça c'est bien parce que vous êtes à distance on ne peut pas vous surveiller mais Rachid Santaki vous rappellera que tout ça de toute façon c'est pour le plaisir de se mettre un peu au défi Rachid quand vous voulez Ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurter l'un devient l'autre sans grand travail le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine un peu d'ampleur au sarro et voilà un froc la sœur perpétue était une forte religieuse de marine pré-pontoise patoisant psalmodiant bougonnant sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire brusquant les malades bourrus avec les mourants leur jetant presque Dieu au visage lapidant l'agonie avec des prières en colère hardies honnêtes et rougeaudes point final aïe 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 mozarda ça ira écoutez plus le choix vaille que vaille maintenant je suis là mais vous avez choisi le pire passage Rachid non ? non ça va ça va nous verrons près des retours que vous aurez de nos auditrices et auditeurs non j'ai l'impression que le texte n'est pas trop compliqué voilà c'est parti pour la deuxième lecture merci pour cette belle dictée choisie pour ce deuxième samedi de confinement allez-y c'est parti c'est rusticité pardon c'est rusticité s'utilise c'est rusticité s'utilise pour les grosses besognes de la dévotion point pour les grosses besognes de la dévotion point la transition la transition d'un bouvier la transition d'un bouvier la transition d'un bouvier à un carme à un carme la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurter la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurter point virgule est-ce que ça va Maude ? ça va très bien la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurter point virgule l'un devient l'autre l'un devient l'autre l'un devient l'autre sans grand travail point virgule l'un devient l'autre sans grand travail point virgule l'un devient l'autre sans grand travail point virgule le fond commun le fond commun le fond commun d'ignorance du village le fond commun d'ignorance du village et du cloître le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation donc je répète le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite fin de la dictée pour les écoliers est une préparation toute faite virgule et met tout de suite et met tout de suite et met tout de suite le campagnard et met tout de suite et met tout de suite le campagnard de plein pied de plein pied avec le moine point le campagnard de plein pied avec le moine point Rachid Santaki à mi-chemin je rappelle que vous êtes confiné chez vous en Seine-Saint-Denis que je suis ici dans le studio de France Culture qu'avec nous il y a Maude Sarda confinée chez elle également directrice du site Labelle Emmaüs qui prend note de cette dictée extrait des misérables de Victor Hugo et si vous le permettez je vais juste répéter pour les auditeurs de France Culture avec les moyens qui sont les nôtres ici et le son qui est le nôtre ici en studio cette première phrase cette première longue phrase ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion point la transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurter l'un devient l'autre sans grand travail point virgule le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite fin de la dictée pour les écoliers et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine point on en est à la moitié de la dictée je vous laisse continuer Rachid Santaki merci Olivia un peu d'ampleur au sarro virgule un peu d'ampleur au sarro virgule un peu d'ampleur au sarro virgule et voilà un froc point un peu d'ampleur au sarro virgule et voilà un froc point La sœur perpétue, donc je vais appeler le nom propre, la sœur perpétue, donc P majuscule E R P E accent aigu T U E, la sœur perpétue était une forte religieuse, virgule, de marine, virgule, donc un nom propre encore une fois, M majuscule A R I N E S, virgule, la sœur perpétue était une forte religieuse, virgule, de marine, virgule, prépontoise, virgule, prépontoise, virgule, patoisant, virgule, salmodiant, virgule, patoisant, virgule, salmodiant, virgule, bougonnant, virgule, je répète prépontoise, virgule, patoisant, virgule, salmodiant, virgule, bougonnant, virgule, sucrant la tisane, sucrant la tisane selon le bigotisme, ou l'hypocrisie, sucrant la tisane selon le bigotisme, ou l'hypocrisie du grabataire, virgule, sucrant la tisane selon le bigotisme, ou l'hypocrisie du grabataire, virgule, l'hypocrisie du grabataire, virgule, brusquant les malades, virgule, brusquant les malades, virgule, brusquant les malades, virgule, brusquant les malades, virgule, leur jetant, leur jetant, presque dieu au visage, virgule, brusquant les malades, virgule, leur jetant, presque dieu au visage, virgule, lapidant l'agonie, alors jetant, presque dieu au visage, virgule, lapidant l'agonie, avec des prières en colère, virgule, lapidant l'agonie, avec des prières en colère, virgule, ardi, virgule, ardi, virgule, honnête, ardi, virgule, honnête, et rougeaude, point final, je répète ce dernier passage, lapidant l'agonie, avec des prières en colère, virgule, ardi, virgule, honnête, et rougeaude, point final, est-ce que ça va, Maude ? Écoutez, ça va, je pense. Je répète cette dernière, ces deux dernières phrases, Rachid Santaki, un peu d'ampleur au sarro, virgule, et voilà, un froc, point. La sœur perpétue, c'est son nom, était une forte religieuse, virgule, de marine, virgule, prépontoise, virgule, patoisant, virgule, psalmodiant, virgule, bougonnant, virgule, sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire, virgule, brusquant les malades, virgule, bourrus avec les mourants, virgule, leur jetant presque dieu au visage, virgule, lapidant l'agonie avec des prières en colère, virgule, ardi, virgule, honnête, et rougeaude, point. On va faire cette troisième lecture tout de suite avec corrections. Quelques corrections, sachant qu'on ne vous donnera peut-être pas tous les points de détail, d'orthographe, d'accords, de conjugaison ou de grammaire des mots cités, mais que vous pouvez retrouver l'intégralité à la page de la dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr. Maude Sarda, est-ce qu'il y a des mots d'ores et déjà qui vous ont posé difficulté dans la première phrase, des questions que vous vous posez ? Pas forcément dans la première, mais c'est plutôt la deuxième partie. Sur la deuxième. Des mots qui, oui, pharo, froc, des choses comme ça. Alors, c'est rusticité et S, et accent aigu S, pas de E. À la fin, c'est la règle qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, des noms féminins, en T et en T, sans E muet à la fin. Il y a une liste d'exceptions, mais ce n'est pas le cas pour rusticité. C'est un démonstratif, CES, s'utilise pour les grosses besognes de la dévotion, s'utilise ENT, c'est donc au pluriel. La transition d'un bouvier, bouvier, B-O-U-V-I-E-R, à un carme, n'a rien de heurter. Carme, Rachid Santaki ? Donc, carme, c'est un nom masculin, c'est donc un religieux de l'ordre du carmel. L'un devient l'autre sans grand travail. Le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite. La dictée s'arrêtait là pour les écoliers. Toute faite, il n'y a pas de trait d'union entre les deux. Peut-être une définition de ce mot bouvier ? Bouvier, c'est un nom masculin, c'est donc la personne qui garde et conduit les bœufs. Heurter, et à la fin, et accent aigu, c'est un adjectif. Et vous le définissez, Rachid Santaki ? Alors du coup, qui est fait de contraste trop appuyé ? Cloître, un accent circonflexe sur le « i », peut-être, à ne pas oublier. Mozarda, également. Et c'est un cloître, pas une cloître, un nom masculin, cette partie du monastère, interdite aux profanes. Préparation toute faite, aimer tout de suite le campagnard de plein pied. Alors plein pied, peut-être Rachid Santaki, ça a pu poser question pour nos auditeurs. Oui, plein pied, c'est écrit donc P-L-A-I-N-P-I-E-D. Et donc, se dit d'un logement construit sensiblement au niveau du sol extérieur ou d'un logement dont toutes les pièces sont de même niveau. Alors moi, je leur ai écrit P-L-E-I-N. Et vous, Mozarda ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Bon, on s'est trompé toutes les deux alors. On n'est peut-être pas les seuls avec un peu de chance. On se sentira moins perdus. Un peu d'ampleur au sarro, le sarro, Rachid Santaki. Le sarro, c'est donc une blouse à manches faite de grosses toiles et que l'on revêt par-dessus les vêtements. J'avais juste une précision pour plein pied. Cet adjectif plein, P-L-A-I-N, dans cette expression plein pied, n'est quasiment plus utilisé, sauf dans cette expression-là. Et ça vient du latin planus, ce qui est plat, ce qui est égal. Froc, vous disiez éventuellement, Mozarda ? Eh oui, j'hésitais. Comment vous l'avez dit ? C, mais j'hésitais avec Q-U-E. Très bien, très bien. C'est bien l'orthographe de Froc. F-R-O-C. Et donc, c'est un habit de moine ou un pantalon. S-A-R-O, on a dit, S-A-2-R-A-U. La sœur perpétue, tel est son nom, était une forte religieuse. Est-ce qu'il y a d'autres mots dans cette phrase ? De marine prépontoise, avant d'arriver au patoisant, psalmodiant, bougonnant. Peut-être patoisant, ça vient du patois, qui parle le patois, Rachid Sontaki. Voilà, exactement, c'est un adjectif aussi. Sans accent circonflexe, hein ? Oui. Psalmodiant, Maud, vous l'avez écrit comment ? P-S-A-L-M-O-D-A-N-T. Parfait. Bougonnant. B-O-U-G-O-D-E-S-N-A-N-T. Tout juste. Très bien. Sucrant la tisane, selon le bigotisme, B-I-G-O-T-I-S-M-E, qui signifie Rachid Sontaki. Donc, son langage familier, c'est dévotion étroite et excessive. Où l'hypocrisie, selon le bigotisme, Où l'hypocrisie, c'est un Où sans accent, il n'y a pas de lieu exprimé. C'est pas le lieu. Voilà. Où l'hypocrisie du grabataire, G-R-A-B-A-T-A-I-R-E, hypocrisie avec un Y, pardon, bien sûr, j'ai pas précisé, H-Y-P-O-C-R-I-S-I-E. Brusquant les malades, B-R-U-S-Q-U-A-N-T, les malades avec un S. Bourru, attention, il y a deux R, avec les mourants, alors là, il n'y a qu'un R à mourant, en revanche. Donc, deux R à bourru, un R à mourant, M-O-U-R-A-N-T-S. Leur jetant, presque Dieu au visage, Dieu avec une majuscule, on n'oublie pas. Tout comme Perpétue, dans la Sœur Perpétue, ainsi que de Marine, Marine majuscule, et près de Pontoise, près Pontoise, P majuscule. Donc, majuscule à Perpétue, à Marine, E-S, à Pontoise et à Dieu, bien sûr. Au visage, lapidant, un seul P, A-N-T à la fin, l'agonie, avec des prières, en colère. Hardy, peut-être c'est un mot difficile pour certains ? Peut-être, Maud, du coup, comment avez-vous orthographié Hardy ? H-A-R-D-I-E, on parle bien de la Sœur, c'était mon hésitation. Parfait, vous avez bien orthographié Hardy, effectivement. Et donc, un adjectif ancien français, hardir, du francic ardient, rendre dur. Qui s'accorde donc comme adjectif bourru, hardi, honnête, rougeau, tout ça accordé au féminin. Rougeau, ne pas oublier le E après le G, pour ne pas faire rougode, R-O-U-G-E-A-U-D-E. Voilà, honnête, avec deux N et un E, accent circonflexe. On a vu à peu près l'essentiel des points qui vous semblaient compliqués, Maud Sarda ? Oui. Parfait. Rachid Santaki, niveau de difficulté de cette dictée ? Ça veut me dire, je pense qu'elle était assez accessible. Je ne la trouvais pas difficile, mais peut-être, Maud, qu'avez-vous pensé de ce texte ? Alors, je l'ai trouvé plus simple que la dictée de la semaine précédente. J'ai eu de la chance de tomber sur la dictée. Vous avez combien de fautes, a priori ? Alors, a priori, j'en ai quatre. J'ai oublié la majuscule, oui, prépontoise. Bigotisme, j'avais mis deux T. Plein pied. Non, c'est tout, finalement, trois. Vous nous ferez une photo de votre feuille et de votre dictée. Et si vous permettrez, on la mettra comme à chaque exercice en ligne sur notre site. Et on vous remercie mille fois d'avoir participé à ce jeu exercice de la dictée de Rachid Santaki. Un mot encore de Labelle Emmaüs, site de e-commerce dont vous vous occupez, Mozarda, et dont le catalogue, vous nous le disiez, est alimenté par les acteurs du mouvement, qui permet aussi, à travers son rayon librairie, le label librairie, librairie solidaire de Labelle Emmaüs, de donner une troisième vie pour les livres. Vous, vous avez grandi et vous vous êtes retrouvée là, tout naturellement, à proximité des livres. Vous êtes une grande lectrice dans la vie ? Je lisais beaucoup plutôt au lycée, autour du bac de français. C'était vraiment une passion à ce moment-là. C'est vrai qu'après, j'étais plutôt aspirée par le professionnel. Et depuis dix ans que je suis chez Emmaüs, là, encore moins de temps pour la lecture. Les livres sont, aujourd'hui, pour moi, surtout un formidable support d'activité, de formation, pour des personnes qu'on accueille dans nos centres. De formation aussi pour ceux que, justement, vous employez et que vous formez, pas simplement, du coup, aux usages numériques, alors aussi ? Oui, c'est à travers cet objet. Il y a aussi une recherche de l'auteur, des années d'édition. Il y a une connaissance pour certains qui s'améliorent de la culture française, de la maîtrise du français aussi. Comment fait-on pour vous aider, pas simplement en ces temps de confinement, mais aussi, et il faut d'ores et déjà assez bien, penser à l'après ? Comment fait-on pour vous aider à lire Solidaires ? Alors, en se souvenant qu'Emmaüs, ce sont 450 points de vente, partout en France. Donc, c'est un formidable maillage du territoire. Et dès que ces centres rouvriront, c'est important que tout le monde y pense. C'est 30 millions de livres qui sont collectés par Emmaüs chaque année en France. C'est gigantesque. Et dès maintenant, sur l'Abel Emmaüs, un million de livres à disposition pour lire Solidaires, éco-responsables, puisque ce ne sont que des livres d'occasion. Rachid Santaki, vous allez participer à cette opération ? Bien sûr. Je trouve que l'initiative est formidable. Et au-delà du livre, l'importance, justement, c'est de l'actualité, le livre « La culture, ouvrir les horizons, les esprits », c'est aussi le domaine de l'insertion que je trouve pertinent, effectivement, avec, du coup, les salariés, qui sont aussi dans une reconstruction, si je ne me trompe pas, Maud. Oui, tout à fait. Chez Emmaüs, on dit souvent qu'il y a une deuxième vie pour les produits et une seconde chance pour les hommes. C'est le leitmotiv de ce mouvement. Ce qui est important, c'est qu'on est une coopérative aussi, donc il y a vraiment un partage de richesse et de pouvoir dans notre gouvernance, bien différent des géants du e-commerce, qui sont pas mal décriés en ce moment. Merci beaucoup à vous, Maud Sarda, d'être venue nous faire partager votre expérience et d'avoir joué le jeu de cette dictée. Je vous rappelle qu'on retrouve donc la correction de cet extrait des Misérables de Victor Hugo, choisi, sélectionné pour vous par Rachid Santaki, sur franceculture.fr. Un grand merci à vous, Rachid. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est bien. Merci beaucoup et merci, Maud Sarda. Tout de suite, merci. À quelques minutes de la fin, il est l'heure pour nous de retrouver notre malicieux physicien, c'est Étienne Klein. Et bonjour Étienne Klein. Bonjour Olivia. Avec une anagramme consacrée aujourd'hui à Maurice Ravel. Oui, un peu de musique, ça nous fera du bien. D'après ses biographes, Maurice Ravel a exprimé dans ses œuvres une extrême sensibilité et un goût prononcé pour le fantastique et le domaine du rêve. Selon le petit Robert, il sut également évoquer à la fois les jeux les plus subtils de l'intelligence et les épanchements les plus secrets du cœur. Il était solitaire, fort pudique, mais il avait une vie sociale très riche et sa correspondance témoigne de la qualité des relations qu'il entretenait avec ses proches. Dans les dernières années de sa vie, sa maison de Montfort-la-Maurie était le point de ralliement de ses plus proches amis, parmi lesquels Léon-Paul Farg, Arthur O'Negger ou Robert Cassatus. Ravel se rendait également souvent dans la capitale pour aller au concert ou au théâtre, fréquenter les cabarets et rencontrer ses amis. Goût pour le domaine du rêve, donc fidélité en amitié. Rien d'étonnant à tout cela, car c'était déjà écrit dans l'anagramme de Maurice Ravel qui est « Amical rêveur ». C'est du Gainsbourg presque dans le texte pour cet anagramme consacré à Maurice Ravel. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France. C'était « En français dans le texte », émission préparée par Catherine Denet et Sandrine Chaperon. À la réalisation, Midi à Portis Guérin, avec à la technique Jean-Guylain Neige. Je vous donne rendez-vous lundi dès midi pour une nouvelle semaine de Grande Table avec les musiciens-chanteurs Dominique A. et Jeanne Chéral pour la première partie de l'émission. Puis, dans la Grande Table des idées, le politiste spécialiste de l'Afghanistan et de la Turquie, Gilles Doronsoro. Je vous souhaite d'ici là une très bonne fin de journée sur France Culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501